Yo, Rana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ça commence sans rire, je suis en train de me faire trifouiller les cheveux par Nina. Un petit poussin là. Alors, je profite de cette belle éclaircie après une journée clairement pluvieuse et un petit peu Mossad pour tourner cette vidéo. C'est bien Nina, tu montes comme les cheveux poussent. C'est bien ma biche. Alors, pour cette semaine, je vais travailler pour les trois temps de la semaine avec les anges de l'Atlantide de Stuart Pearce, illustration de Richard Crookes aux éditions Contredire. Je te remercie Nina, grâce à toi j'ai un brushing gratuit. Merci ma biche. Et pour la carte de synthèse, l'oracle de Kyle Gray, l'oracle des esprits, protecteur, guide, guerrier, ange et chaman. Voilà. Donc, c'est parti pour les trois temps de la semaine. Alors, un grand merci encore une fois pour tous les commentaires. Un grand merci aussi pour les participations que j'ai encore reçues pour la cagnotte des poussins. Sachant qu'elle va être donc clôtirée d'ici quelques jours, je me suis permis de relancer pour ceux et celles qui avaient envie de participer, puisque j'ai pas atteint la totalité de cette cagnotte. Néanmoins, ce que j'ai reçu, c'est déjà absolument incroyable et merveilleux. Donc, j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont participé. Donc, c'est parti pour les trois temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine à ma poulette. Ensuite, merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok. Et un message pour le week-end de prochain. Voilà. Ça va ma chérie ? T'as envie de faire un petit tour, je sens. T'as envie de voler un petit peu, là. Hum ? Voilà. Les câlins, ça ne se refuse pas. T'es belle. Et toi aussi, t'es beau. Moi, t'es un beau petit poucin. C'est parti. Voilà. Et donc, on va tirer la carte de synthèse. Oui, nous. C'est parti. Donc, de l'oracle de Kyle Gray, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la synthèse. Et bien, la sauter du jeu, comme ça, c'est réglé. Clique la clou. C'est parti. Alors, voyons voir ce que nous dit cette semaine prochaine suite à une semaine qui fut extrêmement intense autour de cette nouvelle lune éclipse. Donc, nous commençons avec l'archange Zafkiel et la carte parle d'Idylle. Alors, l'Idylle, ça me parle cette fois de l'Idylle comme union sacrée de nous avec nous-mêmes. C'est quelque chose dont d'autres personnes ont pu parler actuellement. Et ça, d'ailleurs, ça fait chaud au cœur de voir que nous sommes complètement raccords dans nos perceptions et nos ressentis. Cette notion d'Idylle me parle de l'union complète de soi avec soi, de l'écoute de nos besoins à tout niveau, comme clé de sortie de ce mélodrame, de ce que nous avons pu vivre jusqu'à présent de douloureux et de compliqué. Et ce qui fait aussi plaisir, c'est qu'il y a des personnes que je suivais, qui pouvaient avoir comme moi un discours toujours très très positif, très doux. Je pense notamment à la page Le Monde s'éveille de Coralie Galland, qui est une personne que j'embrasse fort, et qui n'hésite pas à dire ces temps-ci, par exemple, les énergies sont violentes, sont agressives, protégeons-nous. Et c'est exactement ça. Nous sommes vraiment dans une notion de passage. Alors attention, là je parle avec une espèce de concentration de vérité très puissante. Je me sens de partager ça parce que pour moi c'est très important ce que je perçois, mais c'est encore une fois mon prisme. Et plus que jamais dans ce que nous traversons, ce que je propose là, c'est pour être mis en relation avec vos perceptions. Et si ça fait écho, alors tant mieux. Ça nous renforce mutuellement, ça nous auto-valide encore plus. Mais vraiment, j'insiste, notamment à travers ce qui va suivre, sur la notion d'être à l'écoute de sa vérité. D'accord ? Donc Zafkel, justement, vient nous parler de cette union en totalité à nos désirs, à nos rêves, à ce que nous sommes et à ce que nous désirons. Tu as besoin de faire un break, essaye de l'honorer. Tout ce que tu vas faire ces jours-ci, particulièrement en début de semaine qui est dans le respect de toi, est un message très puissant vis-à-vis de la vie, de l'univers, sur ce que tu reçois. Et plus tu es dans cette écoute-là, plus tu es protégé, et plus les choses se matérialisent extrêmement vite. Nous sommes comme un ultime passage de ce que je vois, c'est un rêve d'ailleurs que j'ai fait, où je voyais des strates, des espèces de strates au-dessus de ma tête, et que nous sommes au niveau de la dernière chape. Et c'est pas une jolie chape que j'ai vue, elle est de couleur très sombre, avec des espèces de symboles. Et j'ai eu la même sensation que dans Harry Potter, ce qui s'appelle le filet du diable, pour ceux et celles qui avaient lu ou vu Harry Potter, c'est une espèce de toile, une plante, le filet du diable. Et quand on tombe dessus, il faut se détendre au maximum, et là nous passons en travers. Si nous sommes dans la peur, alors là elle se resserre sur nous, jusqu'à nous étouffer. Et c'est vraiment l'image que j'ai de ce qui se passe actuellement. Tout à l'extérieur, énormément de choses vont et semblent être anxiogènes. Et plus ça paraît gros, plus nous avons à nous rapprocher de nous, de cette confiance intérieure, et de renforcer encore plus cette vérité personnelle. Le fameux « moi je suis ce que je suis, ce que je suis suffit et tout va bien dans ma vie ». Et je manifeste le bon et le bien sous toutes ses formes. Donc voilà, ce tout début de semaine marque vraiment cette union à nous-mêmes, cette écoute à 100%. Alors quand je dis être à l'écoute de soi, ce n'est pas dans le sens péjoratif de « telle personne est trop à l'écoute d'elle-même ». C'est vraiment être à l'écoute de son rythme intérieur, de notre vérité, et de savoir si nous sommes en alignement, en justesse vis-à-vis de ce que nous sommes en train d'expérimenter. Peut-être que ça peut demander un acte de foi pour certains, certaines d'entre vous. Un acte de foi de quitter une situation toxique, ou une relation toxique, ou un travail toxique. Vous aurez votre réponse et vous le savez, pourvu que ce soit à l'écoute de soi. Vous pouvez aussi demander bien entendu à l'univers, à votre âme divine, de vous envoyer un message absolument clair qui valide ce que vous êtes en train de vivre. Par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de la formation de vol libre de mes oiseaux, j'essaye de les sortir sur mes jours où je ne travaille pas, de les balader dans le quartier. Ça contribue donc à les habituer au bruit extérieur, surtout que j'habite en ville, mais surtout à prendre des repères à l'extérieur. Et bien tout à l'heure, clairement, j'ai senti qu'il ne fallait pas les sortir, et j'ai préparé leur cache de transport quand même. Je me dis, bon ben là, il fait beau, ça pourrait être bien, et je leur ai demandé, envoyez-moi un signe très clair si vous ne voulez pas y aller. Et là, ils se sont barrés de la pièce, ils sont allés dans la chambre. Et là, je me suis dit, ok, bon, il n'y a pas de soucis, j'insiste pas, demain on fera une belle balade. Et vous voyez, ils sont tout cool cool, parce que nous nous sommes respectés mutuellement aujourd'hui. Voilà. Donc ce début de semaine, vraiment, soyez à l'écoute de vous. Vous voyez cette double flamme, c'est vous avec vous. Bien entendu, ce En Quête d'Amour, ça c'est aussi une des représentations puissantes de l'amour qui s'en vient à nous, et de cette notion de couple sacré qui peut de toute façon enfin émerger maintenant que nous nous honorons en totalité. Là, il peut y avoir reconnaissance et partage. Ça va ma chérie ? Ça va louloute ? Tu te reposes ? Et toi ça va poussin ? Moi ça va. Qu'est-ce qu'on a fait des câlins aujourd'hui ? Eh bien, eh bien, ça va mon petit poussin ? Bon, on continue. Le milieu de semaine prochaine, c'est l'archange Amel, et c'est une queue de baleine, c'est la volonté. Alors c'est étonnant parce qu'on est un peu dans des énergies de la semaine dernière. J'espère que ça va vite, quand même vite se tasser. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de fort avec cette queue de baleine, puisque le mot que j'entends, c'est le voyage. Le voyage, le changement de situation, le déplacement d'énergie. Donc, milieu de semaine prochaine, est-ce que je regarde dans le livret ? Ouais, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vient nous dire le petit livret ? Voilà. Amel. Amel. Gabriel. Amel. Bonjour. Volonté. Tout comme les grandes baleines des océans nagent profondément dans les larmes de la terre-mer, on vous invite à faire preuve de volonté dans votre vie, afin d'atteindre votre gloire potentielle. Les âmes anciennes de ces magnifiques créatures de la mer les amènent à intégrer le courant de l'univers. Ceci nous rappelle que tout va pour le mieux dans la matrice divine, et que nous devrions prendre exemple sur elle. Si vous sentez que votre volonté est actuellement défaillante, demandez l'aide bienveillante d'Anahel, assez Annael, pardon, et vous sentirez la force de son rayon rubis se répandre à travers vous, vous donnant une telle détermination et une telle force de guérison que vous vous sentirez à nouveau apte à transmettre votre magnificence au monde. Chantez Aum trois fois pour obtenir une plus grande clarté. Alors, à travers Annael, donc Annael et pas Amael, sorry, qu'est-ce que je voulais dire ? À travers cette notion de volonté, le début de semaine vient amplifier, renforcer et à nous de jouer vers l'union avec nous-mêmes, encore en tout cas de nous en rappeler et de bien bien l'incarner lundi-mardi, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, d'être... on peut se sentir déconnecté de la réalité, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que justement ce qui est en train de primer, c'est ce qui est en train de croître en nous, dans nos perceptions et la force que nous y donnons. Le milieu de semaine, à travers la volonté, ça me parle donc d'un déplacement. Il peut y avoir un revirement de situation quelque part, en tout cas quelque chose qui change, comme un prisme justement de réalité métamorphosée. Et il se passe des choses qui font que, ah oui, là, j'ai la sensation de commencer à vivre dans le concret ce que j'espérais, ce que je rêve de vivre. Donc, c'est génial parce qu'il y a enfin une notion de concrétisation de ces sensations qui sont comme flottantes depuis quelques semaines, ce monde un peu d'imaginaire et qui pourtant est bien la réalité de notre âme. Là, le milieu de semaine me parle avant toute chose de cette création dans la matière de quelque chose qui commence à se vivre, enfin. Ensuite, ça demande un engagement par rapport à ça, encore une fois. Donc, il y a toujours cette notion de bien être concentré dans nos désirs et de faire un focus sur ce qui nous fait du bien. Mais je voulais dire autre chose. Tu peux m'éclairer, Nouni ? Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que je voulais dire ? À travers la baleine. Oui, aussi, effectivement. Ça parle de concentration. Et là, nous sommes dans un temps, merci Poulette. Dans un temps de passivité, dans le sens où... Alors, j'ai oublié le mot, je salue mon ami Antoine qui a partagé un mot chinois que j'ai oublié, qui parle d'être dans un état de grâce où les choses se manifestent autour de nous et que nous sommes juste dans un état de gratitude sans avoir rien demandé, cette sensation que les choses apparaissent. C'est l'énergie du milieu de semaine prochaine et ça, ça fait du bien. Le mot d'ordre, vraiment, depuis le début de semaine prochaine jusqu'à la fin de semaine prochaine, ce sera d'être dans cet état de grâce et d'observer et d'accueillir les choses qui sont entrantes. Ça peut paraître bien beau, là je vous parle avec une voix toute douce. Je ressens déjà certaines personnes qui sont brassées, qui en ont marre et qui se disent bon, alors merci pour votre bienveillance, ah si seulement Eric dit vrai, etc. Je vous le souhaite sincèrement. Je n'ai pas peur de parler de ce qui est dark quand il s'agit de dark. Je suis intimement convaincu que nous sommes dans cet ultime portail actuellement et que, encore une fois, notre solution, elle vient du cœur de nous-mêmes. C'est comme si l'obscurité a réussi à un moment donné à tout souiller autour de nous, tout, tout, et surtout nos perceptions du vivant et de la magie de ce qui nous entoure. Là, la magie est en train de revenir et on se rend compte que c'est à l'intérieur de nous qu'il y a vraiment une puissance de vérité qui peut tout transcender et tout transformer. Et c'est, en tout cas, ce que je vous souhaite et j'espère clairement que ce sera votre vérité. Mais ayez confiance, laissez-vous dans la joie de ressentir ce que vous êtes et dans la puissance de ce que vous êtes. Rappelez-vous, la semaine dernière, il nous était proposé de définir nos désirs. Aujourd'hui, on nous demande simplement d'accueillir et d'être simplement dans une écoute bienveillante de nous, d'être en mode cocoon love, quoi. À chaque instant et depuis cet état-là, des choses vont apparaître et se manifester. Et enfin, pour le week-end prochain, la dernière carte. Ça va, mes petits loulous ? Vous êtes sages comme des images, petit donc ? Ça va, mes petits chéris ? C'est mes deux petits dragons. Ils sont tout petits, mais ils sont bien puissants, mes ouzous. Vous êtes des petites perles. Qu'est-ce que je les aime, mes poussins ? Et la dernière carte, c'est Jofiel, la méditation. La méditation, regardez bien l'image, c'est un soleil. Alors, c'est un soleil, on dirait presque un diamant doré. La méditation, là, c'est le dessin qui va surtout me parler. Il y a cet être incarné, on va dire, ce Bouddha, ou un Bodhisattva, d'accord ? Un Bouddha incarné, donc celui qui a reçu son illumination et dont sa connexion au divin est absolue. Voilà. C'est l'état dans lequel nous serons très probablement le week-end prochain. Alors, je ne dis pas que nous serons des statues de pierre avec un faisceau de lumière qui va nous éclater la figure. Non. Peut-être pas forcément, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais, d'ailleurs, Jofiel, c'est le gardien du rayon jaune, du rayon sacré jaune. Il y aura enfin un état qui va ancrer, là, ça a déjà commencé, mais là, ça va enfin reprendre sa juste place, cette connexion à tout ce qui nous entoure et ce sentiment, effectivement, d'être non seulement en sécurité, mais d'être allié avec toutes les sources d'énergie qui nous entourent, de la nature, de tout, de la chose la plus terrestre à notre voiture, à notre travail, à notre vie, à notre lieu de vie. La connexion est de retour parce que nous nous sommes enfin hissés au-dessus du mirage. Simplement, gardons bien à l'esprit une notion de protection parce que ces énergies sont tellement intenses, encore une fois, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, que ceux et celles qui refusent quelque part d'être dans cette transcendance intérieure vont être confrontés à leur plus grande peur. Et quand nous avons peur, qu'est-ce que nous faisons ? Nous devenons agressifs et nous attaquons. Et donc, c'est par rapport à ça simplement qu'on nous demande juste de tenir tout ça hors de nous. Utilisez tout ce qui vous parle en précaution, d'accord ? Ça peut être la douche au gros sel, d'écouter du île de garde, coucou tata Barbara. Peu importe vos techniques. Maintenant, écoutez-vous. Par simple précaution, dites-vous que tout ce qui ne produit pas le bien dans ma vie soit écarté de tous les aspects de ma vie et tout est loin de ma vie aujourd'hui. Continuez votre chemin, continuons notre chemin parce que je fais partie du même lot et on fait au mieux. Et c'est magique ce qui est en train de se passer. Nous sommes vraiment en train de nous régénérer d'un côté et de l'autre nous sommes en train de nous relier enfin à notre plan d'existence pour lequel nous avons voulu venir. C'est un plan d'existence où il n'existe plus de karma, il n'existe plus de poids de transgénérationnel. On nous demande juste d'être qui nous sommes. Et plus nous sommes heureux, peu importe la notion du bonheur, si c'est de voyager, de flâner sur une plage, alors je ne vous cache pas que ça, ça me tend très bien comme délire, mais peu importe, du moment que nous sommes heureux, c'est ça qui est simplement attendu aujourd'hui. Ni plus ni moins, peu importe la manière dont ça se manifeste. Et rêver grand, d'accord ? Tout ce qui produit la limitation du « ah mais non, ce n'est pas raisonnable », ça, ce sont les anciens plans qui nous font croire ça. Nous sommes censés être libres et heureux, tout simplement. Donc, poursuivons ça, demandons-le, faisons des affirmations positives et croyons en nous avant toute chose. Et pour finir, j'ai envie de conclure sur cette phrase parce que je le réentends. La première fois, on va dire que, consciemment, j'ai entendu, ressenti des choses. J'étais au collège et une soirée avec des amis non au lycée, avec des amis de lycée, on est allés sur les bords de la Marne, il y avait un coin magnifique digne d'une série américaine. Il commençait à faire nuit, on faisait du roller. Et mes amis marchaient devant moi. Alors désolé si je radote, je crois que j'en ai parlé il y a quelques temps. Et là, j'ai entendu, il y a eu un bruissement dans les feuilles des arbres. Et j'ai entendu une voix me dire « Fais toujours attention à ce que tu entends ou lis des humains, passe toujours par le filtre de ton cœur ». C'est pour ça que j'insiste autant sur votre discernement, même par rapport à mes propres vidéos. Votre vérité, c'est la vôtre. À un moment donné, peut-être que tout ce que je vous dis vous parle et peut-être qu'à un moment donné, ah bah non, ça ne parle plus. Notamment, il y a 2-3 ans, quand j'étais dans mes ténèbres personnels, bah par moments, mes guidances ont probablement été sous l'emprise de mes souffrances, de mes frustrations. Et du coup, voilà, c'était peut-être pas dans votre vérité, dans votre alignement. Donc, écoutez bien tout ceci. D'accord ? Pourquoi tu m'entends demain, joujou ? T'es en train de t'endormir. Je les endors maintenant, mes poussins. Voilà. Il y en a qui me disent que mes vidéos les aident à s'endormir, bah les perroquets, visiblement, m'avouent un effet de plus en plus horrifique. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Voilà. D'accord ? Donc, le week-end de prochain, Love and Light, soyons des petits bouts d'éclairés. Ça va, Nounou, t'inquiète pas. Ça va, ma chérie. Tipi, tipi, tipi. Et pour les anges de... Pour, pardon, l'oracle des esprits protecteurs, la carte qui ressort, eh bien dis donc, c'est le soleil. Appréciez le succès et le bonheur. Waouh ! Alors ça, c'est incroyable. Parce que ça ressemble quand même à la carte précédente, à ce soleil. Ça m'en donne le tournis. Alors, que dit le soleil dans cet oracle ? Le soleil. Regardons ça. Petit poussin. Les saisons. Non, c'est pas dans les saisons. Voilà. Découvrez que les portes s'ouvrent devant vous. Exploitez de nouveaux projets, de nouvelles idées et aventures. Connectez-vous au feu intérieur qui vous pousse en avant. Le soleil a longtemps été associé à l'énergie du succès. C'est l'astre le plus puissant du système solaire. Alors évidemment, lorsque la carte du soleil apparaît dans un tirage, elle indique le pouvoir, la réussite et la lumière. Elle éclaire toutes les connexions, bannit l'obscurité, apporte une idée de jeunesse et vous invite à retrouver l'énergie de la joie qui allège le cœur et l'esprit. Voilà ce que nous sommes, ce que vous êtes. La semaine prochaine nous fait intégrer, vivre pleinement ce soleil intérieur, ce soleil de succès. Et oui, mes amis, je crois vraiment que nous avons enfin franchi un palier et que nous allons revenir au plan de notre âme, au plan de notre vérité. Et c'est vrai que je me dis quand même que l'obscurité est sacrément puissante parce qu'il y a quatre ans, je crois qu'elle a toujours existé, mais je crois vraiment qu'il y a quatre ans, elle a usité de beaucoup, beaucoup de stratagèmes pour essayer de nous faire plonger dans la déconnexion la plus absolue de nous-mêmes, nous éloigner jusqu'à potentiellement notre destruction personnelle. Et que là, c'est grandiose ce qui est en train de se passer. Et ça se passe avant tout, encore une fois, ça je n'arrivais pas à le comprendre à l'époque, comme on le disait, quand on parlait de l'amour de soi, je ne pensais pas que, en fait, la seule clé qui a pu rester indemne, c'est justement ce petit diamant, ce petit joyau qui reste à l'intérieur de nous, celui de l'espoir et de la lumière intérieure, et que ce petit joyau pourrait devenir aujourd'hui un brasier, et que ce brasier allait littéralement devenir un soleil. Et c'est ce que nous sommes en train d'incarner. Donc, la semaine prochaine, encore une fois, ne soyez pas du tout timide avec cette écoute de vous-même. Dites-vous que c'est la plus puissante amulette, la plus puissante protection qui puisse exister. Le fait d'être à l'écoute de soi, dans l'amour de soi. Honorez-vous, respectez-vous, et tout ira vraiment de plus en plus prodigieusement, magiquement, dirait Nina. Voilà. Et voilà, mes amis, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Donc, je fais un signe pour mon temps de vidéo, donc pour la petite méditation. C'est le cactus gymno-calitium variégata. Le gymno-calitium, donc c'est la photo en début de vidéo, bon une photo un peu rustique, c'est sur mon balcon. Il m'a été offert par une petite collègue adorable. Donc lui, c'est une mutation très colorée, donc, d'un cactus, le gymno-calitium, qui fait des grandes fleurs, qui est magnifique, qui est facile à faire fleurir, très souvent de couleur blanche ou rouge ou rose. Et il est originaire de l'Argentine et du Paraguay, du sud-est de l'Argentine, je crois, pour être précis. Alors, il s'est présenté là, justement, comme illustration parfaite. C'est maintenant que je comprends mieux son sens, parce que quand je commence la vidéo, je ne sais pas ce que je vais dire. Mais le cactus, dans mon oracle, vient dire que nul usurpateur ou voleur ne peut nous intruser. Tout va bien, tout va bien, pardon. Rien ne peut nous intruser, nous sommes totalement protégés. Et les couleurs de ce cactus, en particulier, sont absolument solaires. Et je trouve que ça illustre parfaitement la synthèse, finalement, toute cette semaine, qui dit que tu es protégé à partir du moment où tu fais rayonner toutes tes couleurs. Et ce qui est drôle, c'est que quand on revient en arrière, il y a peut-être une dizaine d'années de ça, encore une fois, on était sur un beau parcours de spiritualité, on découvrait les anges, on découvrait plein de choses. On savait aussi que c'était très important d'être à l'écoute de soi. Et puis là, on se rend compte que, comment dire, encore une fois, on ne maîtrisait pas la puissance de l'être, de l'être-té. Du fait que nous sommes à l'image de toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, et que la divinité circule à travers nous. Et donc, en tout cas, ce cactus vient renforcer le message que, désormais, il n'y a plus de peur à avoir, parce que nous sommes véritablement en absolue sécurité. Nous sommes totalement protégés. Et quand bien même si des choses essayent de chahuter, c'est la seule intention, maintenant, pour dégommer ses peurs, d'être à l'écoute, encore une fois, de soi, ça peut être avec une simple affirmation positive telle que, je m'aime en totalité, je m'honore et je me respecte en totalité. Que ces peurs se dissipent, elles peuvent retourner dans le passé, et je suis libéré. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Amusez-vous, prononcez des affirmations positives. Donc voilà, pour faire la petite méditation, je vous propose juste de respirer deux, trois fois profondément. Ça va ma chérie ? On respire deux, trois fois profondément. Voilà, on va inspirer du jaune étincellant, justement, comme le soleil, avec des petites étincelles. Et on expire du bleu cobalt. Un bleu, vous voyez, un peu nuit, très soutenu. Je suis absolument, infiniment protégé, alors que je suis le plus grand amour de ma vie. J'exprime mes désirs à haute voix, avec fluidité, grâce et aisance. Je suis un être infiniment puissant, infiniment unique, exceptionnel et spécial. J'accueille les cadeaux de l'univers avec joie, facilité et aisance. Je confie mes peurs entre les mains de l'univers, je les libère. Et même si des situations, des plans de ma vie me font ressentir de la peur, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de l'univers, de les faire partir et de les transmuter en foi, confiance absolue. Je suis miracle, ma vie se transforme positivement, de manière surprenante, légère et amusante. Je retrouve un plaisir infini dans ma vie. Et je me félicite pour tout ce magnifique parcours. Je suis aimé, je suis protégé de toute éternité. Et je remercie pour tous les cadeaux qui entrent dans ma vie. Le pire est derrière moi. Et des choses positives, insoupçonnées, entrent maintenant dans ma vie. Merci à l'être magique que je suis. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie de ce cactus. Le gymno calicium. C'est son nom latin, c'est pas du japonais. Merci, merci, merci. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous, soyez bien à l'écoute de vous. Écoutez des musiques que vous aimez. Et reposez-vous bien. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et avec mes petits poussins si vous voulez, dites avec nous. Aloha. Nana, à bientôt.